Musique Salut tout le monde c'est Septimus Blex alias Pour toutes les personnes du Mask Center, le forum dédié aux masques, big up Aujourd'hui on se retrouve pour une revue masque Mais pas n'importe quel masque, à savoir mon préféré, j'ai nommé Firecracker Alors, à mon grand désespoir, je n'ai pas de Firecracker neuf J'ai un Firecracker en loose, mais une superbe loose en ce qui concerne nos jouets Par contre, au niveau de la boîte, plutôt incomplet puisqu'il me manque à peu près tout Les inserts autocollants, les encarts carton J'ai une notice en noir et blanc, enfin une notice américaine, quoi, masque Donc moi je le recherche forcément neuf en euros, mais c'est pas gagné Car ça ne court pas les rues Donc on se contentera de cette boîte américaine Relativement en bon état Donc ici, comme d'hab, le gros logo Le petit insert jouet sur le devant de la boîte Donc sur la boîte américaine, c'est une tradition Ici donc on a le dessin du jouet Voilà Et ici donc le petit insert personnage Ok, donc là sur le côté Encore une photo de Firecracker De l'autre côté ici, transformé Là, donc pareil, les petits détails en photo Sur le dessous de la boîte Aussi sur le dessus Voilà Et donc derrière Le jouet à la loupe Voilà, dans ses moindres détails En mode transformé Donc voilà pour la boîte Ensuite, donc on a cette fameuse notice américaine Alors je me suis toujours demandé si c'était pas défaut Mais voilà, bref J'ai eu ça avec Donc que du noir et blanc Que du papier Voilà Et c'est de l'américain, il n'y a aucun doute Donc toutes les explications, comme d'habitude Mais là, c'est uniquement en anglais, bien sûr Voilà Et il y a bien sûr l'habituel We really do care De Kenner Voilà Que l'on trouve sur tous leurs produits Donc voilà Nous allons donc pouvoir examiner la bébête En détail Alors, donc voilà le véhicule Le jouet en lui-même est d'une qualité exceptionnelle C'est-à-dire que s'il n'avait pas les autocollants On pourrait croire qu'il est neuf Donc ça, c'est l'avantage Quand vous allez piocher des véhicules masques aux States Même si c'est des loose, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir du bon état Qu'en allant les piocher en Europe Donc voilà Voilà le bestiaux en mode civil Absolument magnifique Ça a toujours été ma préférée Je ne sais pas pourquoi Parce que finalement, elle est très simple Alors ça doit être à cause du design Mais... Et puis d'ailleurs Je ne sais pas si vous avez noté Mais dans le dessin animé C'est sûrement le véhicule Qui en prend plus le plein les dents Ça se demandait d'ailleurs des fois Si Honda sait bien gérer son véhicule Sait conduire aussi C'est le véhicule qui en prend le plus plein les dents Jusqu'au jour effectivement Où il se fait complètement détruire Et laisse place à Chasseur de nuit Voici Chasseur de nuit Bref, Hurricane Voilà Mais il revient plus tard dans la série Heureusement Et là c'est Buddy qui est aux commandes Buddy Hawks Sûrement un de mes caractères masques que je préfère aussi Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour gagner sa vie ? Donc voilà Alors on a des goodies On a beaucoup de goodies en fait Sur Firecracker au final quand on réfléchit bien Il y a pas mal de pièces détachées Là vous voyez le pare-buffle avant Il se défait normalement On a toujours les fameuses roues en caoutchouc creux S'il vous plaît Et les magnifiques jantes chromées Là on a le double pneu à l'arrière Ça c'est un truc que je kiffais En fait j'ai toujours kiffé les pick-up Je crois que c'est grâce à l'homme qui tombe à pick Merci Coltsieverse Donc voilà on a les portières qui s'ouvrent Facilement d'ailleurs On a le petit intérieur là Je suis en train de me demander s'il manque pas des autocollants à l'intérieur Je me demande s'il n'y en avait pas un sur le tableau de bord Je ne suis pas sûr Si quelqu'un peut me le confirmer Ça serait sympa N'oubliez pas d'essayer de laisser vos commentaires Sous la vidéo Afin d'aider ceux qui regardent après vous A y voir un peu plus clair Parce que effectivement je ne sais pas tout Voilà Il m'arrive aussi de me tromper De faire des erreurs Donc voilà Autre goodies Super goodies même Sur le véhicule en mode civil C'est cette moto accrochée à l'arrière Bien accrochée avec ce système là Donc Attirée délicatement quand même Parce que la pièce en plastique a tendance à se casser Donc voilà on a une très très jolie moto Très design Très light Et à l'échelle bien sûr des personnages Donc je vous montrera après Je mettrai mon dos dessus Pour vous montrer Mais bon voilà Voilà le design qu'il y a là Elle est super jolie Et ce jouet là en l'occurrence On n'a jamais joué avec Ça se voit Voilà Très sympa Et elle tient debout Il y a des petits trucs là Pour la tenir Le pied On va dire ça Et donc autre goodies aussi sur la voiture Mais bon il faut enlever le support de la moto pour ça Voilà On peut ouvrir Ici à l'arrière Et ça c'est génial On peut poser un personnage dessus Sans problème D'ailleurs à propos du personnage Nous avons ici monsieur Donc avec son masque Blaster Alias Scanox En France Voilà Super traduction On laissait souvent le champ libre Aux interprètes Aux doubleurs Pour trouver des noms Est-ce que c'était une bonne idée Je ne suis pas sûr En tout cas pas pour tout Donc voilà Là on a Ando McLean avec Scanox Pour le Scanox Parce que c'est comme ça qu'on le connait À travers les dessins animés Donc voilà Alors Le masque Alors dans le dessin animé Le masque n'est pas comme ça Il est coupé là À ce niveau là Là on a juste Le sommet Il y en a qui s'amusait Justement à le couper Pour avoir juste cette partie Résultat Ça ne tenait pas très bien après Donc Voilà Le masque de près En détail Très sympa ce masque J'aime beaucoup Il est sympa comme ça aussi Voilà Très joli Bleu et rouge Donc ça c'est pour le masque Et ensuite on a Ando Donc Ando Dans la tenue Dans laquelle on le connait En fait Puisqu'il Même au pilote Aux commandes De De Hurricane Il a aussi cette tenue là Il n'a pas le même masque Mais il a aussi cette tenue là Alors que nous Ils nous l'ont vendu Dans Hurricane Avec un espèce d'accoutrement De carnaval Moi personnellement Je ne suis pas un adepte Mais bon voilà Donc là on a l'étui À pistolet ici Alors remarquez quand même Qu'on n'utilisait pas de pistolet Dans le masque Voilà C'est bien Holster Il n'y a pas le tour Il n'y a pas de doute là-dessus Voilà Donc toujours les petits trous En dessous Toujours articulés Au niveau des genoux Voilà Pas au niveau des coudes En fait La tête Et donc on a le visage De Ando McLean S'il vous plaît Voilà Pas mal du tout Si je ne sais pas trop Une espèce de jumelle Ou un générateur Je ne sais pas Bref Voilà Très stylé aussi Cette tenue là Très stylée Très militaire En fait C'est normal Puisque c'est spécialiste En armement Et voilà Par contre sur le terrain On se demande quand même S'il est vraiment spécialiste En armement Parce que bon Parce que personnellement Moi je trouve que C'est un peu une quiche Ando McLean Dans le dessin animé J'ai horreur De me faire avoir Ah zut Tu parles d'un endroit Il s'en prend plein la vue Tout le temps Voilà donc pour Ando On va lui remettre son masque Alors Donc toujours dans le souci d'échelle Voilà Il y a des petits trucs sympas A faire en display Donc on pouvait le mettre Sur le rebord Comme ça à l'arrière Si vous avez buddy Vous pouvez le caler Avec Avec Son partenaire Donc on peut aussi Mettre sur la moto Alors sur la moto Voilà Et voilà Donc là on est On est toujours A la bonne échelle Il n'y a pas de doute Voilà voilà Ando sur la moto Donc sympathique comme tout J'aime beaucoup J'aime beaucoup ce petit délire De la moto accrochée à l'arrière Toujours était un petit faible Par rapport à ce véhicule Et donc ce véhicule Tout simplement Du monde Pour le transformer Je crois qu'il n'y a pas plus simple Il y a un bouton là En dessous là Ici sur le côté Que vous le faites glisser vers l'arrière Et voilà Et donc comme d'habitude Quand vous faites ça Le pneu à l'arrière Se détache Voilà Et donc voilà ce qu'il donne Une fois transformé Parce que là il est transformé En fait Donc il se surélève Là vous avez Deux énormes canons À l'avant Qui sortent Quand il se lève Terrible Vous voyez Il se lève quand même D'une bonne hauteur Voilà On a le système en dessous Justement de déploiement Et On a les fameux canons arrière Très sympa aussi Voilà ce que ça donne Firecracker Une fois transformé Terrible J'ai toujours Kiffé ce véhicule Vraiment Il est absolument génial Et pourtant Je crois que c'est le plus simple Il n'a rien d'extraordinaire Il suffisait juste d'y penser Comme d'ailleurs La plupart des véhicules masques Il suffisait simplement D'y penser Voilà Mais voilà C'est terrible Je trouve ça Vraiment génial C'est à peu près Tout ce que j'avais à dire Sur Firecracker Notez quand même Qu'il y a Le fameux goodies De la roue de secours Donc là Qui tient très bien Comme vous pouvez le voir Mais c'est un mécanisme En fait Quand vous Vous l'attrapez en loose Firecracker C'est un mécanisme Qui a plutôt tendance A pas super bien fonctionné Là en l'occurrence Il fonctionne très bien Comme vous pouvez le voir Voilà Donc Ça C'est pour le petit goodies Du pneu Toujours pareil Quand on remet On évite de forcer Le mécanisme Donc voilà Il n'y a pas plus simple Et personnellement Je trouve que C'est le plus joli Le plus stylé En tout cas Donc très simple aussi A remettre en mode civil Il suffit juste De la redescendre Gentiment vers l'avant Jusqu'au petit clic Et voilà On a Firecracker En mode civil Pratique la moto Lors d'un épisode Quand justement La voiture Est encore cassée Pour changer Ils sont à deux D'ailleurs sur la moto Je crois Il y a Hondo et Buddy Ils n'ont pas le choix Et je crois que c'est Pendant l'épisode Des Rotech Pour terminer Donc On va faire un petit Comparatif de taille Avec L'emblématique Reno Voilà Donc là Pour moi On a Les deux Véhicules Phare De masque Voilà Firecracker A savoir Qu'on l'avait Quasiment dans tous les épisodes On l'avait à tout bout de champ Que ce soit en civil Que ce soit en mission C'est pour moi Une des voitures Emblématiques De cette série Alors c'est vrai Que moi Toutes mes références Viennent du dessin animé Je vais faire une petite parenthèse Moi ça vient du dessin animé C'est à dire que J'ai d'abord été Un fan du dessin animé Et c'est ça bien sûr Qui m'a poussé A acheter les jouets Et puis après Je suis devenu accro Je n'ai aucune notion De la BD en fait De l'histoire en BD Je la connais succinctement Mais moi Toutes mes références Viennent absolument Du dessin animé D'ailleurs vous l'avez vu Avec le nom des masques Et puis vous l'avez vu Pendant mes revues Puisque je mets des petites Des petites piqûres de rappel Entre guillemets Des petits inserts vidéo Donc Voilà pour Firecracker Bah écoutez On va se quitter Sur cette belle image J'espère que Cette revue Vous a plu N'hésitez pas A vous inscrire A ma chaîne A vous abonner Pour moi Je vous dis A très 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 bientôt Pour d'autres revues Passez de bon moment Allez bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz